Musique Le tégument est souvent un miroir de maladie interne. La découverte des signes cutanées, facilement accessibles à l'analyse sémiologique et à la biopsie, peut ainsi épargner aux malades d'autres explorations coûteuses ou inconfortables. Ces lésions sont des mots de réponse de la peau aux différentes maladies et aux agressions qu'elle subit. Elles doivent être individualisées assez facilement sans être confondues avec d'autres lésions. Elles constituent donc un alphabet que le médecin doit apprendre à lire pour être capable de faire le diagnostic d'une maladie qui touche la peau. La papule est habituellement définie comme une lésion palpable de petite taille, environ 10 mm, de contenu non liquidien et qui peut être de distribution folliculaire ou non folliculaire. La pustule est une lésion en relief de quelques millimètres ou centimètres. Elle est de contenu d'emblée purulent, de coloration blanc laiteux ou jaunâtre. Parmi les pustules, on distingue des lésions folliculaires, qui sont accumulées par un poil, à l'exemple des folliculites, et des lésions non folliculaires, en général plus planes et non accumulées. Elles sont de sièges intra-épidermiques, très superficiels, sous-cornés. La vésicule est un soulèvement circonscrit de la peau. Elle est de taille de moins de 3 mm et contenant un liquide clair. Les bulles sont un soulèvement circonscrit de la peau, de taille de plus de 5 mm, contenant un liquide clair, séropurulant ou hémorragique. Elles peuvent se localiser sur la peau, mais aussi sur les muqueuses externes, notamment des muqueuses buccales, conjonctivales, nasales ou anogénitales. Le nodule est une masse palpable, non liquidienne, mesurant plus de 10 mm de siège dermique ou hypodermique. La macule est une lésion visible, mais non palpable. Elle résulte d'une modification localisée de la couleur de la peau, sans altération visible de sa surface. La taille varie habituellement entre 5 et 20 mm, et peut résulter d'une anomalie siégeant dans l'épiderme, le derme ou les deux à la fois. Sous-titrage Société Radio-Canada